Musique Donc bienvenue au Décathlon de la Grimpe, organisé par le Globe d'Eustin. Alors là on va essayer de vous faire découvrir un nouveau concept d'épreuve d'escalade. Parce qu'actuellement il y a un petit débat intéressant dans les associations d'escalade à la FSGT, c'est quelle est la place que l'on doit accorder à la compétition. Il y a même certains clubs qui quasiment sont contre la compétition. C'est pas l'avis d'Eustin, le club a essayé de démontrer qu'il était possible de concevoir une forme de compétition qui soit éducative, formatrice pour tous, les petits, les grands, les éducateurs et les dirigeants, et qui soit toujours une rencontre conviviale. Donc le Décathlon de la Grimpe, c'est quoi au juste ? C'est simplement 10 situations d'escalade, 2 références. Il y a le carré magique là-bas, c'est une situation de bloc, là vous n'êtes pas encordé. Il y a ce qu'on appelle le cerceau, vous voyez un cerceau, c'est on tourne autour du cerceau. Donc 2 situations de bloc. Après, vous allez avoir une situation de vitesse. La vitesse est simple, c'est une voie très facile et vous allez essayer de la faire le plus rapidement possible. Après vous allez avoir une situation d'endurance. Pendant un certain nombre de temps, on va vous demander de faire des allers-retours en grimpant et en désescaladant, avec un temps minimum. Et vous essayez d'en faire le plus possible. Après vous allez avoir des situations de grimpe en tête. Donc des grimpes en tête sur le pan incliné, en dalle, et des grimpes en tête sur le vertical. D'accord ? Vous allez avoir aussi des situations de grimpe en moulinette. Donc les grimpes en moulinette, vous aurez le dévers. Ça sera un grimpe en moulinette, là c'est plutôt la difficulté, mais vous serez en moulinette. D'accord ? Vous allez avoir après des situations d'équilibre. Vous avez le fil et aussi le ballon. Et vous aurez aussi une situation de force, parce qu'effectivement en escalade c'est bien d'avoir de la force. Et là, ça sera les cordes là-bas. On vous expliquera à chaque fois ce qu'il faut faire. Ok ? Les situations sont installées, sont indiquées sur tout le panneau d'escalade et aussi sur tous les endroits. Deux autres situations complémentaires, c'est les nœuds. On va vous demander de savoir faire un nœud en huit et essayer de se vacher sur quelque chose. On verra si vous êtes capable. Et sur les fiches, sur les fiches qu'on va vous remettre tout à l'heure, derrière la fiche, il y a un petit questionnaire. Il est nécessaire avant toute compétition sportive de mettre le corps en action et le corps en dynamique sportive. Et pour ce faire, un petit échauffement est nécessaire. On va tout simplement courir ensemble à allure modérée. Et pour courir à allure modérée, je vous demande de ne pas me dépasser. Et vous me suivez ? Salon aux fesses ! Allez, on monte les genoux haut ! Allez, on s'envole ! Un peu de rock'n'roll ! Ah, le rock'n'roll ! Dans un sens et puis dans l'autre. On lève la chambre, on l'écarte et on la pausse. On s'échauffe les bisous ! Oh, merci ! Vous allez mettre vos baudriers, les descendeurs, mousquetons à vis, chaussons, et on se retrouve au pied du mur. Donc on va aller visiter l'atelier « Équilibre sur une boule » animé par Eric. Donc le principe de la balle, c'est de monter dessus et de rester 30 secondes en équilibre. Donc pour essayer de rester le plus longtemps, il faut viser un point au loin et rester droit devant toi. Ne surtout pas regarder la balle, d'accord ? Allez ! Allez ! Voilà ! Donc c'est toi qui vas me donner le top départ. Dès que tu me dis stop, je lâche la balle. C'est bon ? C'est parti ! Voilà ! Tu as eu les 5 points. Comment tu as trouvé cet exercice ? Comment tu as été, toi ? Ben, c'est bien et il faut savoir que c'est un point pour arriver à tenir en équilibre. Voilà ! Tu es contente de ta performance ? Je vous rappelle la tâche. Donc vous devez aller jusqu'au bout en équilibre. Si vous arrivez à la moitié, vous mettez 4 points. Si vous allez tout au bout, vous mettez 10 points. Et à chaque tapis, vous mettez un point. Donc jusqu'à là-bas, 4 points. Et si vous allez tout au bout, 6 points. Vous avez le droit à 3 essais. D'accord ? Allons-y ! 3 points. 3 points. Allez, on continue. Alors moi, ce qui m'intéresserait maintenant de savoir, c'est d'abord, combien vous avez marqué de points ? 8 points. 8 points. Et moi aussi, 5 points. 5 points. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Comment vous avez trouvé cet atelier ? C'était bien. Ah, c'est toi qui parles le premier. Alors. C'était bien. Argument. C'est dur. Au début, c'est dur. Après, on s'habitue et puis on arrive plus loin. De plus en plus loin. Ensuite, au début aussi, il faut se lancer pour aller plus loin. Vers la fin, ça fait un peu mal sous les pieds. Et c'est lourd, ça va, c'était pas si dur que ça. Et est-ce que c'est intéressant un peu de proposer un atelier comme ça ? Oui. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans ? On apprend que, l'équilibre, il faut bien mettre les pieds dans l'essence. Aller assez vite pour ne pas perdre l'équilibre. Et réussir à bien tenir. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai trouvé ça très bien. On ne sait pas tellement s'il faut aller très vite ou essayer de prendre son temps. Non, j'ai bien aimé. Alors, là, vous êtes à l'atelier force. Il va falloir grimper la corde à nœud. Et il faut faire 10 nœuds pour avoir 10 points. Il faut bien prendre appui sur ses pieds. Et bien s'agrandir avec ses mains, comme en escalade, comme sur le mur d'escalade. Bien se regrouper et bien utiliser ses jambes pour monter jusqu'en haut avec le moins de fatigue possible. Moi, je viens à la parade. Voilà, on reste bien collés à la corde. Allez, allez, allez. Je vais te tenir un peu la corde. Et on s'est grandis, 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 grandis. Voilà, bien près de la corde. Et puis, bien dans les jambes. Regarde pas tes pieds, là. Tu vas trouver la corde tout seul. 7. Allez, grandis-toi. 8. Monte bien tes pieds, place bien tes pieds. Allez, plus haut et moins, tu ne mets pas tes mains assez haut. Allez, monte, grandis-toi. Voilà. Allez, haut et sur les bras. Grandis, 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 grandis. Et puis, oui, je te dis, tu veux que je te donne le compte ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nœuds. Je me regroupe sur les jambes. Allez, encore un, avec. Et je descends les mains. Allez, coure les pieds. Doucement, reste bien à coller à la corde. Tu peux faire encore un oeuf, là. Viens t'asseoir sur tes talons. Monte tes bras. Non ? Allez, descends, alors. Descends bien tes fesses. Descends tes fesses. Descends, 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 descends. Reste bien le compte. Quand on appuie sur tes pieds. Voilà. Descends, 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 descends. On ne saute pas. Je te réponds. Je ne veux pas voir le vide. Ah, tu n'aimes pas voir le vide. Tu as marqué combien de points tu as marqué ? Dans cet exercice. Cinq. Cinq points. Et qu'est-ce que tu penses de ta performance, alors ? Est-ce que tu es content ? Pas très content ? Comment tu te situes ? Deux. Est-ce que tu croyais en marqué autant de points ? Plus ou moins ? Plus. Plus ? Tu es un petit peu déçu. Oui. Ah. Et alors, comment tu as trouvé ce jeu, alors ? C'est amusant. Oui. Et est-ce que c'est intéressant ? Oui. Qu'est-ce qui est difficile ? Ben, de regarder le vide. Ce qui est difficile, c'est de regarder le vide. Parce que quand on descend, on va le faire. Qu'est-ce qui se passe quand on descend ? Quand on regarde le pied, on va essayer de le vide, tu vois. D'accord. Et ça, ça te fait... Au début, je ne sais pas. Ça t'a fait peur ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta performance ? C'est très bien. Je marquais le maximum. T'es content de toi ? Et alors, comment tu as trouvé cette situation-là ? Elle était bien. Alors, argument, pourquoi elle était bien ? Parce que, déjà, il y a le vertige. Ensuite, c'est vraiment une épreuve de force. Donc, il faut monter. On s'est dans de ses mains et aussi, il faut monter les pieds. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend dans un exercice comme ça ? Qu'est-ce qu'on apprend quand on a un enfant là-dedans ? Ça aide pour faire les voiles. Ah bon ? Ça aide. Alors, on va voir si tu vas réussir l'épreuve de résistance. Bravo, Arthur. Ça fait cinq aller-retour. Quand tu veux. Quand tu veux. Ah, c'est toi qui donne le pas. C'est ça ? Un, deux, trois. C'est bien, Arthur. Tu vas toucher la chaîne et tu désescalades. Allez. On va poser les pieds sur la crise. Ne te laisse pas lui, c'est là pour moi. Là, t'as quatre points. Tu touches le sol, tu repas. Oh, oh, oh. C'est excellent. On va prendre les impressions d'Arthur. T'es combien de fois en haut, alors ? Trois fois en haut et trois fois et trois fois en bas. Qu'est-ce que tu penses de ta performance ? C'est bien. Ah. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cet exercice, dans cette situation ? Il faut aller le plus vite possible. Oui. Donc, c'est très fatigant et il faut de la force, grimper vite. Il faut grimper vite, avoir de la force. Bon. Et qu'est-ce que t'as appris, toi, là ? Ça va m'aider pour la prochaine fois. Ça va t'aider pour la prochaine fois. Alors, le principe du cerceau, c'est que tu fais le tour du cerceau. À aucun moment, ton corps ne doit rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire, si jamais ton bras, il fait ça, ou ta jambe, ou ton corps, t'as pas le droit. D'accord ? Il y a un gros rayon laser qui te brûle. Par contre, ça, tu peux. OK ? T'as le droit de toutes les brises autour. Et tu dois le faire deux fois dans un sens, deux fois dans l'autre. D'accord ? Et tu n'as pas de limite de temps. Allez. Départ. Attention à ton épaule. Oh, ben alors ? T'as plus de bras ? Ouais. Ils sont morts, les bras ? Quand tu veux, départ. Oui. Il n'y a pas de chronomètre. Non, il n'y a pas de chronomètre. Il y a tout de là. Allez, allez, allez. Très bon, très bon. Allez. Allez, maintenant, tu changes de sens. Allez, on repart dans l'autre point. Allez. Ouais. Allez, tu luses, là. Allez, vas-y. Allez, on se bat. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta performance ? Est-ce que tu peux demander à David combien tu as marqué de points ? Tu as mis 7 points et demi sur 10, Maxi. Je trouve que ça va, c'est bien. T'es content de toi ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de difficile et d'intéressant dans cette situation ? Bah, intéressant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place. Et voilà, c'est seulement ce que tu as trouvé. Qu'est-ce qu'on apprend en tant que grimpeur quand on se confond à ce genre de situation ? On apprend d'être dans des endroits petits et de réussir à se débrouiller. D'accord. Eh bien, je te remercie. La règle de ce jeu, c'est faire le carré. Ils font combien de fois, les grands ? Ils font 4 fois. Et les petits ? 2 fois. D'accord. Et quand on arrive en haut du carré, qu'est-ce qu'on doit faire ? On touche la flèche. On touche la flèche. Et quand on arrive en bas, qu'est-ce qu'on doit faire ? On touche le coin. Et si on a fait le carré, combien on marque de points ? Normalement, 5 pour les petits, 8-10 ans. Pour les 11-13 ans, 4 fois le tour. Donc, c'est 10 points. Bravo ! Elle s'est battue ! Elle s'est battue ! Elle s'est battue ! Elle s'est battue ! Alors, combien t'as marqué de points, Camille ? 10 points. Qu'est-ce que tu penses de ta performance ? C'était dur. C'était dur ? Alors, qu'est-ce que c'est qui est difficile ? De toucher les plos en bas. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cet exercice ? Il faut de la concentration. Oui. Et de l'équilibre. Et ? Et de l'équilibre. Et de la volonté aussi, hein ? Eh bien, bravo, Camille. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il faut faire dans la situation que tu vas tester, là ? Alors, chaque dégaine, quand on a une dégaine, c'est deux points. D'accord. Et on peut marquer combien de points ? 10 points en tout. D'accord. Si on va en haut. Et ça s'appelle comment, cette forme d'escalade ? Grimper en tête. Ce qui est très important dans cette voie, et qui va te permettre de grimper, c'est de monter les pieds. Quand tu vas monter les pieds, de grandir, tu vas vraiment pouvoir attraper les fruits que tu veux. Si tu devais être en difficulté, tu pourrais prendre les grises. Mais, auquel cas, tu ne pourrais pas marquer 10 points le maximum, mais 8 points. Ok, je suis avec toi. Ok, je suis avec toi. Ok, je suis avec toi. Gabriel, qu'est-ce que tu penses de ta performance ? Elle était bien, j'aurais pu faire mieux sur la fin. Alors, qu'est-ce que ça aurait été de faire mieux ? Pas rester, enfin, pas rester 3 heures sur les prises. Oui, pourquoi tu es restée longtemps à la fin ? Parce que je t'ai crevée vers la fin. Ça, c'est vrai que tu étais crevée, mais pour aller plus vite, qu'est-ce qu'il aurait fallu réussir à faire ? Tu as eu un petit problème technique. Ah bon ? Oui. Tu n'as pas vu où il fallait poser le pied gauche ? Voilà. Vrai ou faux ? Oui, mais elle était un peu petite, la prise comme ça, donc on ne la voyait pas vraiment. En fait, elle marque 2 points par dégaine et 10 points si elle dépasse la dernière dégaine et qu'elle touche en haut. Donc voilà, Lucie, c'est 2e année d'escalade. Elle a commencé, donc maintenant, il y a un an. 2e année d'escalade ? Voilà. Je pense que là, elle est motivée pour réussir. Je crois qu'effectivement, elle a l'air d'être bien partie. D'être bien motivée. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là de grimpe dans le dévers, là ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'animatrice ? En tant qu'animatrice, c'est bien. Bon, c'est un peu physique, mais ça les met dans une... Comme ils sont en moulinette, ils sont quand même rassurés. Et puis, ça leur donne un petit challenge qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, forcément. Ça les met un peu en difficulté, mais voilà, c'est réussi. On va la faire redescendre tranquillement. Et quelles sont tes impressions sur la journée ? Je trouve que c'est très bien, très positif pour les enfants, parce qu'ils se retrouvent avec d'autres jeunes de leur âge, dans des épreuves qui sont de tous niveaux. Hop, viens là, donne-moi la main. Alors, on va la faire parler aussi. Qu'est-ce que tu penses de ta performance ? Je pense que là, j'ai été bonne. T'as été bonne ? T'es fière de toi ? Oui. Qu'est-ce que tu penses que pense ta maman ? Moi, je pense qu'elle pense la même chose que moi. D'accord. Et de la compétition, qu'est-ce que t'en penses ? Elle est super. Ah, argumentes, tu me trouves des arguments. Et le... Qu'est-ce que c'est qu'elle est super ? Elle est très bien, mes voies, elles changent beaucoup. Il y a plein d'exercices différents. D'accord. Et est-ce qu'il y a une situation qui t'a plu plus que les autres ? J'aime beaucoup les exercices qui m'aident, comme marcher sur le fil, monter sur les frases, rester sur le ballon, ça, ça m'a... Les exercices d'équilibre t'ont intéressé ? Oui. Et est-ce qu'il y a un exercice que t'as détesté ? Euh... Il y a des exercices comme celui où il fallait monter et descendre et désescalader en 5 minutes, ça m'a un peu... Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Ça m'a paru un peu compliqué. Un peu compliqué ? C'était un peu fatigant. C'était fait pour ça. On te remercie. Là, je vais essayer de battre le record. Et il est de combien, le record ? C'est de 13 secondes. Donc, Founé va essayer d'établir le record de la compétition. Comment il faut faire pour essayer d'avoir sa chance pour battre le record ? Sur quoi tu vas te concentrer ? Euh... Déjà, avant d'être en haut, dès que je serai à côté de la chaîne, il faut que je tape directement sur la chaîne. D'accord. Et au départ, il faut monter son pied le plus haut possible. Alors, Founé, tu nous dis ce que t'en penses. Ben, très vite, je m'en pense très bien. Et que je vais battre le record une fois de plus. Et c'est tout. T'es content ? Oui. Et explique, qu'est-ce qu'on apprend en faisant ça ? Ben, on apprend d'aller plus vite et de me grimper, hein. On apprend de grimper. Ouais. Léa va nous dire ce qu'il faut faire dans l'atelier noeud pour marquer 5 points, je crois, c'est ça ? Ok, tu expliques. Alors, il faut que je fasse un noeud 8 et que je suive la corde pour être accrochée. Et après, il faut que je me bâche. Alors, on va voir les yeux fermés à le doublé point. Alors là, la première partie est réussie. Reste à réussir le noeud de vache. Je pense que c'est bien, mais j'ai un doute pour ça. Alors, on va vérifier. Elle va ouvrir les yeux et elle va dire si c'est valable. Et est-ce que tu penses que quand on réussit ce test, ça veut dire quelque chose ? Je pense que ça veut dire que c'est parce qu'on a plus d'habitude, on est bien habitués à faire de l'unifo. La hauteur de l'Everest, c'est 8 210 m, 8 848 m, 8 710 m, 8 458 m. Alors, qui c'est qui a la réponse ? On va commencer là d'abord. 8 848 m. 8 848. 8 848. C'est ça, 8 848 m. Mais aux dernières informations, c'est passé à 8 850 m. Parce que maintenant, on a des systèmes GPS beaucoup plus précis. Qu'est-ce que vous pensez du quiz, là ? C'était simple. C'était simple ? C'était sympa. C'est sympa, mais ça permet de découvrir. Et ça permet d'apprendre. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que chacun pense de la compétition, de l'épreuve que vous avez vécue aujourd'hui. C'était bien, c'était même archi bien. Ah, archi bien. Surtout l'élastique, mais l'équilibre, la boule et toutes les autres activités. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a moins plu ? La voie en tête module. Là où il y a le module, ça, ça t'a moins plu ? Il pourrait faire plus d'activités pour monter. Oui. Il n'y a pas assez d'escalade ? Non, il n'y a pas beaucoup d'activités pour l'équilibre. C'est parce que c'est bien l'élastique, la corde et le ballon. Il en faudrait plus. Oui, il en faudrait plus. Ah bon. Alors, on va demander à Alexandro. Lui, qu'est-ce qu'il pense de la compétition ? Par rapport aux autres que j'ai fait, c'est la meilleure. Ah, alors argumentes. C'est plus amical, je disais. C'est plus amical ? Oui, par rapport aux autres. Et est-ce qu'on apprend autant dans cette compétition que dans les autres ? Même plus. Ah oui ? Pourquoi on apprend plus ? C'est plus varié. C'est bien, ça montre tout ce que peut faire un grimpeur. Alors, en gros, est-ce que tu es contente de ta performance ? Oui. Toi ? Oui. Toi ? Oui. Alors, moi, maintenant, je voudrais que vous vous disiez qu'est-ce qui était le plus intéressant dans cette épreuve aujourd'hui ? C'était de grimper le plus de fois possible. Le faire le plus grand nombre de longueurs possible, l'épreuve de résistance. Oui. Toi, c'était ça le plus intéressant. Pour toi aussi ? Oui, pareil. Bon. Est-ce qu'il y a encore une autre épreuve que vous avez trouvée très intéressante ? Oui, le carré magique. Le carré magique ? C'est magique. Oui. Et pourquoi il est magique ? Argumente. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette épreuve ? Bah, c'est que tu fais comme une croix. D'accord. Un carré, mais en croix un peu. Mais qu'est-ce qu'on apprend à grimper comme ça, alors ? On apprend à bien s'accrocher, à pencher la main et à pas tomber, même... À résister à... À résister, à trouver une bonne prise pour pouvoir mettre sa main en bas. D'accord. Toi, tu disais qu'il y avait quelque chose d'autre qui t'avait intéressé ? Oui, le cerceau. Ah, le cerceau. C'est un peu pareil, moi, je trouve. C'est le même principe, un peu, tu trouves ? Oui, oui. Vous avez fini la compétition ou vous avez encore quelque chose à faire ? On a encore quelque chose, sauf qu'on est un peu fatigué. Oui. Donc vous allez vous arrêter là, peut-être ? Oui. Merci. C'était quoi qui était resté ? C'est la grande panthette. Le dévers ou la dame panthette ? Le dévers et la grande panthette. Il vous reste ça ? Et vous ne l'avez pas fait ? Non. Oh, quel dommage. Je ne l'ai pas fait. La prochaine fois ? Oui. Merci. Déjà, je suis toujours satisfait de venir ici. Je trouve que c'est très sympa, surtout les ateliers supplémentaires, tels que les équilibres, les cordes, etc. Chose qu'on ne fait pas ailleurs qu'ici, en fait. Donc on a plus envie de copier ce qui se passe ici qu'autre chose. Et puis c'est une ambiance très conviviale, très sympathique. Et évidemment, l'escalade qui est derrière nous, qui fait son complément, qui est là, la base de tout. Et moi, je trouve que c'est très sympa. Je trouve que c'est très sympa, oui. Tu valides ce concept, toi, le Décathlon ? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Je pense qu'il faut le garder. Il faudrait même le développer pour que tout le monde puisse en profiter, en faire. Quitte après à faire des compétitions plus importantes. Mais démarrer par des compétitions comme celle-ci, je trouve que c'est très sympa. Et ça, j'ai apprécié beaucoup, ça, ici. Est-ce que tu vois des améliorations à faire ? Non, disons qu'on ne voit pas souvent ça. Donc, essayer d'améliorer des choses qu'on ne voit pas, ça me paraît plus délicat. Bon, par la suite, ça sera peut-être des choses à améliorer, sans doute. Mais au premier coup d'œil, je dirais que... Tu ne restes que sur les bonnes impressions. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des ateliers qui t'ont un peu bluffé ? Est-ce qu'il y a des ateliers, à la limite, si tu devais souligner quelques ateliers qui ont été marquants, qu'est-ce que tu soulignerais ? Cette année, ils ont rajouté les cornes. Alors, bon choix, pas bon choix ? Oui, je trouve que c'est un bon choix, parce que finalement, j'ai regardé un peu les jeunes évoluer dessus. Et je trouve que, effectivement, ça reste un cadre de l'escalade. Moins équilibre par rapport aux autres ateliers, qui, là, je pense à la boule et au fil. Mais les cordes, finalement, ça rentre bien dans l'escalade, je trouve. Parce que, bon, il y a un développement au niveau des bras, au niveau des jambes aussi. Parce qu'il faut savoir se positionner au niveau de ses jambes pour pouvoir grimper dessus. Bon, je trouve que ça rentre bien, là. Je veux dire que cette nouveauté a été bien choisie. Alors, il y en a un qui m'a dit tout à l'heure, il y a un jeune qui me dit moi, il m'a dit, ouais, le carré magique, c'est vachement dur. Ah, les enfants ont dit ça. Ouais. Alors, ça, ça m'a plu. Parce que je me dis qu'il ne faut pas que ça soit trop facile non plus. Donc, quelque chose de difficile, ça les attire pas mal non plus. Eux aussi, je veux dire. Et le carré magique, oui, c'est pas mal. J'ai bien aimé le carré magique. Ça se confirme d'être un ensemble d'épreuves qui mettent, qui sont à mon sens complètes et qui éprouvent l'ensemble des actions que peut mener un grimpeur. À la fois, comme l'a dit Alain au départ, la force, l'équilibre, la grimpe en tête, la grimpe en moulinette, les sensations. Ouais, c'est avec Victor. Et puis, on voit des cordées d'enfants qui sont sécures, qui respectent le jeu, qui respectent les règles et qui sont, je trouve, c'est vraiment une belle épreuve. C'est une belle épreuve dans un beau lieu avec des belles gens. T'es content de ton club, alors ? Ouais, très content de mon club. Un club convivial, un club heureux, un club qui propose des choses intéressantes et plein de belles sorties. Et puis, des gens polyvalents, des gens d'un peu de tous les horizons et de toutes les catégories sociales. 40, 50, 60, elle est à 75 à peu près. 75. Par là. Bon, alors, ce que je voudrais, c'est avoir l'avis maintenant du papa. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de ta fille, en général ? Je suis fier d'elle, vu que c'est sa seconde épreuve, deuxième fois qu'elle fait une compétition. Et donc là, cette fois, l'intérêt, c'était de diversifier les activités. Donc là, elle s'est fait plaisir sur plusieurs activités. Donc ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ce concept, de cette épreuve-là, de ce décathlon-là ? Le principe du décathlon-là, il est très motivant pour les enfants. Parce qu'il n'y a pas l'angoisse de la performance systématiquement et de la finale. Donc là, l'idée, c'est d'être au mieux de sa forme tout le temps. Et de pouvoir se faire plaisir tout le temps, justement. D'accord. Et vous, les parents, vous en avez profité ? Moi, j'en ai profité. Je regrette de ne pas avoir mon voudrier, c'est tout. Ils ont affiné les choses avec des temps, pour affiner, pour apporter les points. Enfin bon, il y a tout un tas de petites choses qui ont été améliorées. Ça permet aux enfants de grimper dans le dévers en moulinette, par exemple, qui n'existaient pas l'année dernière. Donc pour eux, c'est une chose importante aussi d'arriver à faire du dévers comme les grandes personnes. Donc c'est positif, c'est très positif. Ils se sont pris au jeu et puis ils n'ont pas eu trop de pression, justement, par rapport à l'ambiance. Donc ils ont fait d'assez bonnes performances. On est content d'eux et ça donne envie d'organiser à Fontenay. Pour nous, c'est une rencontre amicale. Voilà. On a bien expliqué aux enfants, ils sont là pour se faire plaisir. On est tous là pour se faire plaisir. C'est un peu la débit du jeu. Maintenant, le résultat, c'est peu importe le moment qu'ils se sont fait plaisir. C'est le principal. Et est-ce qu'ils ont appris quelque chose ? Je pense qu'ils ont appris à se surpasser. Oui, à respecter les autres aussi, à échanger aussi, surtout sur le relationnel. Je voudrais remercier tout le monde, les enfants, les parents, les accompagnateurs, les animateurs, pour cette superbe après-midi. Je pense que tout le monde y a trouvé son compte. Et nous aussi, les organisateurs, parce qu'avoir autant d'enfants qui participent, qui grimpent, qui jouent le jeu, c'est formidable pour nous. Donc, je remercie tout le monde. Et puis, je dis peut-être à l'année prochaine, si vous voulez bien. Et puis, je remercie tout le monde. Et puis, je remercie tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...